Le 26 avril 2018, ce sera le 32e anniversaire de Tchernobyl. Ça a été une des plus grandes catastrophes nucléaires. Ça a contaminé plus de 150 000 km² de l'Ukraine, au niveau du Bélarusse, au niveau de la Russie. Il y a plus de 5 millions de personnes qui vivent encore en terre contaminée. Ça veut dire que 32 ans après, la contamination perdure. Alors ce qu'on a fait au niveau du Parlement européen, avec la Commission européenne, on a pu rénover un hôpital, l'hôpital d'Ivancoff, qui est dans une zone contaminée. Et on a suivi, grâce aux scientifiques avec Yuri Vandazinsky, plus de 4 000 enfants. Et qu'est-ce qu'on constate 32 ans après ? On constate que 80% des enfants ont des problèmes cardiaques, 45% ont des problèmes thyroïdiens. Il y a une augmentation de l'euthémie de cancer. Et on a des enfants qui ne sont pas en bonne santé. Eh bien, ça, on va inaugurer cet hôpital le 9 et 10 juillet, pour démontrer à la population que d'une part, il y a des parlementaires européens qui sont sensibles aux victimes, qui veulent connaître le fonctionnement et le pourquoi des maladies. Et en même temps, on aura un peu le fonctionnement de cette contamination chronique par des aliments qui sont encore contaminés. Mais qu'en est-il du nucléaire ? On voit bien qu'après du recul, on s'aperçoit que c'est une des énergies la plus chère. Parce que si on veut augmenter la sûreté nucléaire, il va falloir faire de grosses réparations au niveau des réacteurs, et notamment des 58 réacteurs français, suite aux conséquences de l'accident de Fukushima. En même temps, c'est une énergie dont on ne sait que faire et comment gérer les déchets radioactifs. C'est toute la problématique de l'enfouissement des déchets qu'on va laisser aux générations futures et qui peuvent occasionner des risques d'explosion, d'incendie qu'on a déjà observés dans le monde. Et en même temps, on voit bien qu'il y a un fiasco total vis-à-vis de l'EPR, ce nouveau réacteur qui ne fonctionne toujours pas dans le monde, où on a observé à Flamanville des fissures dans le béton, une malformation au niveau des cuves, des soudures qui sont incorrectes. Et quand on voit la responsabilité que prennent les pouvoirs publics sur un risque d'accident, on voit ce qui s'est passé à Tchernobyl, on voit la situation à Fukushima, et on ne veut pas d'accident nucléaire en France. Donc pour ne pas avoir d'accident, il faut arrêter le nucléaire. On n'en veut ni ici ni ailleurs.